– Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. – Bonsoir Sonia Mabrouk. – Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. – Votre invité c'est Adrien Quatennens, député de la France Insoumise de la première circonscription du Nord, au programme le meeting hier soir de Jean-Luc Mélenchon à Lille, la justice, la bataille des européennes et le dossier Ascoval. – Bonsoir Adrien Quatennens. – Bonsoir. – C'est un premier espoir pour les salariés d'Ascoval qui viennent de voter la reprise du travail. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a donc jugé l'offre de reprise d'Altifor solide, les engagements du candidat à l'époque Macron qui avait affirmé que ce site ne fermerait pas son temps pas d'être respecté ? – Pourvu qu'il le soit, d'abord moi je veux à 7h depuis votre micro leur adresser un salut. J'étais à leur côté sur le site de Saint-Sauve lundi et je voyais leur souhait le plus profond qui était de reprendre le travail parce que ce sont des gens qui sont fiers de leur outil de travail. C'est de l'acier très haute qualité qui est fait de l'acier spécial. Il y a un haut niveau de qualification, ce sont des salariés qui sont fiers de leur outil de travail. Ce soir ils ont décidé de reprendre le travail. J'imagine qu'ils ont le cœur plein de joie de pouvoir le faire, même si on attend maintenant une décision qui est de nouveau reportée au mois de décembre. Alors moi je n'ai encore pas toutes les réponses à mes questions. Pourvu que l'issue soit positive, c'est tout ce qui compte. Par contre j'interroge toujours quel a été véritablement le rôle de l'État quand d'une part Bruno Le Maire disait il faut que l'État puisse rappeler Valourec à ses responsabilités, alors que l'État est lui-même actionnaire de Valourec et a voté au sein du conseil d'administration le refus du projet de reprise initial d'Altifor. Il y a des questions malgré tout, les salariés quand même ce soir reprennent, en tout cas votent la reprise du travail et sont soulagés. Difficile quand même de dire après Adrien Quintenins, comme on l'entend de la part de l'opposition, que ce pouvoir ne fait rien pour la réindustrialisation de notre pays, qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Je pense qu'il n'a pas pris ses responsabilités car sa responsabilité aurait été directement de mettre la main au portefeuille et d'avancer des fonds puisque Altifor avait fait une première proposition qui mettait quand même beaucoup d'argent, 140 millions sur la table et qui proposait que Valourec, qui était le principal client de ces tubes spéciaux qui sont faits, Jusqu'à la nationalisation encore ? Mais clairement en fait la question qui se pose au-delà du rôle de l'État dans un projet industriel, c'est de savoir, avons-nous ou pas besoin sur le sol français et qui plus est dans le nord de la France de fabriquer de l'acier spécial à ce niveau de technicité ? La réponse est oui. On peut décider que c'est toujours la course moins chère, la concurrence internationale, le fait que, comme ça a été fait par Valourec, on restructure sans cesse pour produire ailleurs parce que c'est moins cher. Moi je pense que maintenant, et qui plus est notamment face aux défis climatiques et à la nécessaire planification écologique, on a besoin de ces outils. Vous voyez, si nous nous étions en commande, nous aurions besoin de cette industrie. On en a besoin mais vous savez très bien qu'on ne nationalise plus ou alors seulement des secteurs hautement stratégiques. Ça vous le savez, donc quand vous le demandez, vous savez que ce ne sera jamais accepté ni suivi. Mais Sonia Mabrouk, moi je considère que de l'acier spécial qui fabrique, de la tuberie qui sert à la fois au secteur des transports C'est important, ce n'est pas aussi stratégique que des chantiers navals de STX. Vous avez le temps de penser, c'est hautement stratégique. C'est la question de l'outil industriel français, si on se donne les moyens de faire la planification écologique. C'est sûr que si c'est pour faire la concurrence libre et non faussée, la compétition avec pour seule trajectoire produire moins cher, peut-être qu'on peut justifier qu'on n'en est pas besoin. Moi je pense qu'on en a besoin. Il y a une vraie question, certes douloureuse pour les salariés, mais il faut la poser. Jusqu'où faut-il aller pour sauver des sites qui parfois n'ont plus d'avenir ? N'y a-t-il pas une forme, je ne parle pas là de celui-ci, mais n'y a-t-il pas une forme de cynisme à faire croire aux salariés qu'un site peut être sauvé alors que deux ans plus tard, ça va fermer inéluctablement ? Mais vous posez la vraie question, qui est la question de fond, que j'essaie de poser depuis tout à l'heure, qui est celle de l'utilité. Moi je pense profondément que dans un projet politique, notamment pour faire face aux défis climatiques, nous avons besoin d'un projet industriel. Notre projet est simple de ce point de vue. Nous proposons de réindustrialiser le pays pour faire la planification écologique, c'est-à-dire une industrie écologique. Et elle pourrait relancer l'activité de ce pays. Imaginez que le programme de la... Ça ne se décrète pas, la réindustrialisation. Ça ne se décrète pas, c'est de la volonté politique. Et vous savez qu'un programme comme celui de la France Insoumise, il est créateur de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'emplois. C'est relancer l'activité. Aujourd'hui le modèle économique, je vous l'ai dit, c'est chercher à faire moins cher. Donc souvent c'est le moins disant social ou le moins disant environnemental qui l'importe. Malgré tout, il y a un espoir ce soir et c'est important pour les salariés d'Ascobal. Il faut le saluer et on espère que l'issue sera positive, puisque Emmanuel Macron avait dit au début de l'année 2018 que les salariés pouvaient dormir sous leurs deux oreilles. Moi je les ai vus lundi, je pense qu'ils en ont bien besoin de pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. J'espère effectivement que l'issue sera positive. De toute façon ça dépasse les clivages politiques. C'est important de le rappeler. Hier à Lille, là on retombe un peu dans les clivages politiques. Dans votre région, Jean-Luc Mélenchon a fait le plein, il faut le reconnaître, les militants étaient là, en nombre. Ils applaudissaient à tout rompre. Et lorsque le leader de la France Insoumise parlait de ses ennuis judiciaires, vous avez dû entendre la même chose dans la salle, Adrien Quatennens. Qu'est-ce qu'il disait ? Résistance, résistance, mais enfin franchement, à quoi ? Quelle oppression ? Résistance à quoi ? Résistance à incontestablement une instrumentalisation politique de la justice. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a bien compris qu'il y a eu une disproportion. C'est un dispositif inédit qui s'est déployé contre nous en politique. Et ça n'est pas vrai de dire qu'on peut comparer cela à ce qui s'est passé au Modem ou ailleurs. Les perquisitions que nous avons subies en termes d'ampleur et de l'initiative qui est celle d'un procureur et non pas d'une information judiciaire qui est le fait d'un juge indépendant, c'est inédit en politique. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures entre La République En Marche et nous ? La République En Marche, ses comptes de campagne ont été mis en cause, pas les nôtres. Est-ce qu'il y a des perquisitions chez messieurs Castaner et Macron ? La réponse est non. Je vous cite une phrase. Donc il y a deux poids, deux mesures. C'est une offensive politique. François Mollins, désormais ex-procureur de la République de Paris, a dit ceci. Personne, personne n'était avisé des perquisitions de Jean-Luc Mélenchon. C'est mal me connaître de penser que j'ai pu agir sur ordre. Ce sont les mots d'une personne respectée. C'est la figure que les Français connaissent sur la lutte antiterroriste. Vous ne lui faites pas confiance. Ce n'est pas mon habitude de répondre à des questions par une autre question, mais pensez-vous sérieusement qu'on peut diligenter une telle opération digne d'une opération antiterroriste dans le pays contre le principal opposant d'Emmanuel Macron, sans que le pouvoir en soit informé ? La réponse évidemment est non. Et qui plus est, dire que la justice n'est pas un tout, c'est un fait, et dire qu'un procureur dépend peu ou prou directement du ministère de la Justice, c'est vrai. Par conséquent, moi, l'analyse que je fais est simple. Toutes nos données ont été aspirées, données politiques et données privées, par des instances qui dépendent directement du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Raison pour laquelle nous demandons pour notre part, avec nos avocats, le dessaisissement du parquet et l'ouverture d'une information judiciaire, parce que notre honneur doit être lavé. Vous avez récemment dit, Adrien Quatennens dans un média, nous sommes des militants politiques sérieux, honnêtes, scrupuleux, vertueux. Mais ce n'est pas ni aux journalistes ni au public, il faut le dire. C'est à la justice que vous devez rendre des comptes. Non, c'est... Ça, vous l'acceptez. On le dit à la justice, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tous les camarades qui ont été auditionnés le font quelque part en collaborant. C'est-à-dire qu'on pourrait s'en tenir, vu que ce sont des auditions libres, à dire, je vous dis trois mots et je m'en vais. Non, tant que les questions-réponses vont. Nous, on a besoin que la lumière soit faite pour prouver qu'on est sur la base de faits qui n'existent pas, de dénonciations, aucun fait. Et ça a été des prétextes pour faire des perquisitions d'ampleur inédite. Vous le prouverez auprès des juges. Il y a quand même la question de l'opinion, parce que c'est la justice qu'il ne faut parler, pas l'opinion. Quand vous avez, dans tous les médias, des images de perquisitions multiples chez l'opposition populaire que nous représentons... Vous avez des débats contradictoires où vous êtes largement représenté, vous le reconnaissez. On est présent, bien sûr, et je vous remercie de m'inviter, mais vous ne pouvez pas nier que notre capacité de riposte et de présence médiatique est sans commune mesure avec l'offensive globale qui s'est déroulée contre nous. Alexis Corbière a jugé diffamant l'article du Canard Enchaîné qui a révélé l'aide financière qu'il a obtenue au titre de ménage modeste pour des travaux. Alors, même si c'est légal, même si c'est légal, Adrien Quatennens, le problème, est-ce que ce n'est pas l'image que cela renvoie des politiques qui usent toutes les ficelles, de tous les mécanismes pour obtenir toujours plus d'aide, alors que vous le savez, vous le dites d'ailleurs, tant de ménages pauvres ignorent leurs droits. Le fil rouge du meeting de Jean-Luc Mélenchon hier, c'était le deux poids, deux mesures permanents qu'il y a. Et là, on voit que c'est le cas. J'attends qu'on me dise qu'on va réformer toutes les lois qui proposent de faire en sorte que des aides soient accordées en fonction des revenus fiscaux de l'année précédente. C'est absolument ridicule. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'illégal de réaliser ? Absolument pas. Et en l'occurrence, Alexis Corbière et Raquel Garrido ont dû faire appel à ce procédé au moment d'un incendie dans leur bâtiment. C'est important l'image. Vous parlez d'exemplarité, justement. Il n'y a pas d'exemplarité, là. Ils ont respecté toutes les procédures. Qu'ils connaissent parfaitement bien. Mais ils ont fait face à un incendie chez eux. Et c'est au moment où il y a eu l'incendie chez eux qu'ils ont procédé à cette demande. Et je veux dire, ce n'est pas parce qu'Alexis Corbière, avant d'être député, passait à la télé, et que Raquel Garrido passait à la télé aussi, que ces gens-là étaient riches. Alexis Corbière, il a collé des difficultés financières, figurez-vous. Donc, il ne faut pas non plus se méprendre. Mais, vous savez, ça participe d'une ambiance qu'on finit par connaître. C'est qu'à chaque fois qu'on sort un peu la tête de l'eau, il y a un nouveau saut de boue qui arrive. J'ai envie de dire, moi, presque maintenant, je commence à m'inquiéter quand il n'y a pas les sauts de boue qui arrivent. Donc, tant qu'il y a des pots de bananes, c'est qu'on est sur la bonne route. Pour conclure, Adrien Quatennens, Nicolas Sarkozy, une interview fleuve dans le point. Ségolène Royal et son livre « Confessions », qu'est-ce que vous dites ? Cela fleure bon l'ancien monde, ou alors ? Ça fait du bien, c'est toujours bon de bénéficier de leur expérience, quelles que soient les idées qu'on porte. Je ne vais pas faire de mauvais esprit, mais juste derrière vous, c'est marqué Halloween. J'ai envie de parler du retour de la momie, là, à l'instant. Non, plus sérieusement, si, si. Ah oui, parce que dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi l'ancien monde. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, je comprends du contraire, il est toujours porte-parole d'une force politique en mouvement. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, c'est un peu le retour des précédents. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais moi, ça peut être intéressant. Moi, quand un chef d'État donne une interview, je vais la lire avec beaucoup d'intention, mais ça signifie quelque chose du moment politique. C'est qu'il y a une impasse, une incapacité des partis qui se sont fait balayer en 2017 à renouveler à la fois et les idées, et le personnel politique. Si franchement, la droite n'a plus que Nicolas Sarkozy comme perspective ou Ségolène Royal au Parti Socialiste... Vous avez été aussi balayé, hein ? Non, mais attendez, vous avez quand même vu que nous, on a des nouveaux visages qui ont émergé. Citez-moi, une seule formation politique qui fait émerger autant de visages que nous aujourd'hui. Merci Adrien Quatennens d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous. Merci à vous.